La série Plus Belle La Vie La vie a été un véritable cataclysme pour les fans. Après 18 ans de diffusion, France Télévisions avait annoncé, en mai 2022, qu'un chapitre se clôturait puisque plus belle la vie ne serait plus au programme. Mais face à la vague de déceptions côté téléspectateurs, TF1, Grand Manitou des séries quotidiennes, a récupéré le show de France 3 afin de le présenter, du lundi au vendredi, sur la tranche horaire 13h40 à partir du 8 janvier 2023. Certains anciens reprennent du service. Laurent Kérusoré ainsi que Sylvie Flep, Léa François, Cécilia Ornu, Stéphane Hénon et Lola Marois. De nouveaux protagonistes feront également leur apparition, à l'exemplé d'Inaquil Artig, aperçu il y a peu dans une poignée d'épisodes de Demain nous appartient. Si est-il un vent de fraîcheur qui souffle sur le quartier du Mistral. Ou presque. Dans une bande annonce de 42 secondes, partagée sur les réseaux sociaux ce jeudi 28 décembre 2023, on apprend que l'emblématique quartier a été complètement détruit. Plus belle la vie, encore plus belle, le cast de la série en deuil cette nouvelle saison s'ouvre, donc, sur l'inauguration du nouveau bar de Thomas Marcy. Ce qui a permis à Vincent Mellet, directeur des programmes de la société de production Mewen, de glisser un joli hommage au comédien Michel Cordes, qui incarnait Roland Marcy et qui est malheureusement décédé en mai 2023 à l'âge de 77 ans. Il avait été retrouvé, sans vie, à son domicile, avec à ses côtés un revolver et trois lettres, dont l'une rédigée pour sa fille. Dans cette fameuse bande annonce, on aperçoit Laurent Kéruse aurait dédié son nouvel établissement à son papa. Il accroche alors, au mur de ce Mistral tout neuf, un cadre dans lequel le visage du regretté acteur est imprimé. Michel Cordes ne sera pas le seul à manquer au programme. Marouane Bereni aurait également dû retrouver ses camarades dans Plus belle la vie, encore plus belle. Le jeune homme a, lui aussi, connu un destin tragique puisqu'il a été retrouvé mort dans une maison abandonnée dans la commune de Corsells en Beaujolais. L'acteur cesse de donner la mort par pendaison. Il était depuis plusieurs semaines soupçonné d'avoir renversé une jeune femme en voiture. Les premiers épisodes de la série, désormais diffusés sur TF1, trouveront sans doute une manière subtile de lui rendre, à lui aussi, hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada